Oui, il paraît que je parle d'emblée. Écoute, d'abord, Paul, on a des discussions depuis de nombreuses années ensemble, et à chaque fois qu'on se trouve dans cette situation, à chaque fois je trouve que je suis toujours admiratif de ta réflexion à la fois toujours construite et très stimulante. Et c'est encore le cas aujourd'hui, et c'est un vrai plaisir de ça. Et puis, non seulement elle est construite et puis elle est très stimulante, mais en plus, tu y vis de plein d'écueils. Par exemple, je pensais en t'écoutant que justement tu parlais de la religion, à la différence de beaucoup de ce qu'on entend dans la laïcité militante, de ne pas traiter le religieux sous la forme d'une impassibilité archéologique. Tu sais, c'était une expression de Jacob Gordain, et qu'au contraire, c'est quelque chose qui est de l'ordre... Impassibilité ? Archéologique. Il parlait du grotesque, de l'impassibilité archéologique qui traite le religieux dans notre monde contemporain. Et l'autre chose que je trouvais stimulante et pertinente, en tout cas de l'endroit d'où je parle, moi, c'est évidemment toute l'importance que tu accordes à la question du langage. Et puis aussi, je suis plus virulent que toi sur ces sujets, mais ce besoin-là que tu affirmes comme une nécessité d'urgence, avec toute la délicatesse qui est la tienne de le dire, mais de lâcher tout, ou en tout cas quelques-uns des montages dont nos pensées sont captives, pour pouvoir penser le contemporain. Et ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, que tu as fait cette citation sur la pensée captive, mais justement, tu la reprends à ton compte aussi, c'est-à-dire qu'il faut se libérer de ces pensées captives. En effet, nous sommes prisonniers d'un certain nombre de paternes et de prêtes à penser, à la fois fossilisées, tel le sociologisme trivialisé, je ne parle pas de la sociologie comme science, mais cette espèce de doxa trivial où les sociologues sont en train de prendre la place des historiens dans les médias comme les garants de la pensée, de l'interprétation et du sens. Il y a autre chose, il y a autre chose qui est à mettre à ton compte et que je voudrais approfondir, c'est toujours du côté du langage, c'est qu'en effet, nous sommes prisonniers d'un certain nombre de choses. Quand on parle, quand on lit dans la presse ordinairement des expressions, des symptômes comme la dérive terroriste de quelqu'un, est-ce que c'est pertinent de le penser ? Il y a un paterne qui se dit dans cette expression-là, une dérive terroriste. Peut-être qu'il s'agit d'autre chose, peut-être qu'il s'agit d'un frayage terroriste, ce qui n'a plus du tout la même dynamique, vous voyez bien. La question du vide, ça c'est plus embêtant parce que la question du vide, je crois que c'est un piège qui est déjà un piège d'interprétation ex nihilo, tu sais, et le nihilisme, mais je pense que le monde n'est pas créé ex nihilo, mais il est créé du touhubohu. Dans la tradition juive, c'est comme ça. Et donc le touhubohu, ce n'est pas la même chose que le vide. Le touhubohu, c'est le bordel général de l'inconsistance originelle. Et évidemment, cette inconsistance originelle, elle nous renvoie à quelque chose qui est extrêmement important et qui doit être pris en compte si on veut penser religieux, si on veut penser l'actualité aujourd'hui, comme tu as évoqué pour terminer sur le djihadisme, et ces jeunes-là qui partent, parce que justement, Gunther a évoqué ma participation aux activités d'entre autres, mais nous sommes confrontés à ça, beaucoup sur la région niçoise, qui est une région qui produit le plus de jeunes qui partent actuellement en Syrie, et nous travaillons là-dessus, et c'est tout à fait alarmant, et ça ne va pas s'arrêter. Mais c'est aussi identifiable, ou en tout cas localisable, dans ses constituents. Et donc, quand je parle du touhubohu, je pense qu'il faut revenir, et alors là, c'est évidemment indifférent que nous avons depuis longtemps, c'est que moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de la psychanalyse. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de l'anthropologie psychanalytique, pas de l'interprétation psychanalytique, parce que ça, c'est une affaire clinique de divan, d'individu à individu. Mais par contre, il y a une anthropologie psychanalytique. Et cette anthropologie psychanalytique, elle est incontournable, je pense intellectuellement, mais elle est encore plus incontournable aujourd'hui, parce qu'elle nous amène à repenser, et si on veut faire de la philosophie politique, qui est quand même un savoir, une forme d'interprétation et d'interrogation qui essaye d'être au plus près du vécu humain, presque clinique au sens d'être au chevet même de la vie humaine et des sociétés humaines, je veux dire, on ne peut pas faire l'économie de ce qu'est l'enfance de l'homme. Or, l'enfance de l'homme, tel que, je renvoie à un texte célèbre de Lacan sur les complexes familiaux, mais l'enfance de l'homme, c'est quand même d'être un petit être dans un état total de dépendance, il faudrait se souvenir, se rappeler, non pas de notre propre dépendance, mais enfin de l'observation qui, de génération en génération, est la nôtre, en tant qu'être humain, en tant que membre de l'espèce humaine. Nous sommes totalement dépendants d'autrui, quand on est un petit homme, quand on est un nourrisson, on dépend d'autrui pour la nourriture, on dépend d'autrui pour la marche, qui vient tardivement, on dépend d'autrui pour les fonctions corporelles, on dépend d'autrui pour l'introduction dans le langage, on parle de la langue maternelle, pas par hasard. C'est-à-dire que, quelle est la condition de cet être humain, qui le différencie, qui est, je dirais, ce qui manque à Aristote. Aristote nous a défini l'être humain comme un animal parlant, comme un animal politique, pas social, et comme aussi un animal doué de capacité de rire. Mais il y a autre chose, c'est un animal prématuré. Il naît, il n'accomplit, il n'achevait dans son processus biologique. Il est prématuré biologiquement. Or, ça, c'est la condition, on va dire ontologique pour faire con, mais c'est la condition ordinaire. Tout vient de là. Tout vient de cette condition-là, et du fait qu'il est dans un état, il y a une expression anticanaliste, on dit malaise labyrinthique, labyrinthique, et le malaise labyrinthique, c'est l'espèce de taule-bouhu, des pulsions qui se télescopent. Quelqu'un en a magistralement parlé, c'est Mélanie Klein, en parlant des états successifs, et de folie, et de souffrance, et d'agressivité, de paranoïa, de dépression, qui sont ceux du tout petit enfant. Et il va falloir l'aider avec ça. Donc, la religiosité, déjà, elle trouve son ancrage originel là-dedans. C'est-à-dire qu'elle est constitutive, on pourrait dire qu'elle est constitutive du genre humain, elle est constitutive de la condition humaine, la religiosité. Donc, il va falloir en faire quelque chose. Et à ce moment-là, en effet, l'espèce humaine a construit, tu as cité Carl Jaspers, la période axiale, la fameuse période axiale, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné de l'histoire entre moins 800 et moins 200 avant Jésus-Christ, selon Jaspers, et puis Eisenstadt aussi, qui reprend cette formule. Les humains, sans concertation dans des champs civilisationnels extrêmement différents, ont élaboré des cosmogodies nouvelles, ont élaboré des transcendances, ont construit des formes d'éthique et de spiritualité liées à des formulations des transcendances. Tu as Confucius, tu as Isaïe, tu as Héraclite, enfin bref, on peut citer tous les noms comme ça. Ce qui veut dire que les possibilités de destructivité, elles sont inhérentes à l'homme, tu sais, ça fait partie de mon travail d'appuyer sur Freud, c'est-à-dire qu'il y a des pulsions dits Freud fondamentales, il conclut comme ça, dans l'abrégé psychanalyste, qu'il n'a pas le temps d'achever, il décède avant d'achever cet ouvrage, il dit finalement, au final, il considère qu'il n'y a que deux pulsions fondamentales, c'est un mythe, la pulsion, mais c'est un mythe pour la science, pour la pensée et pour la raison, la pulsion de vie et la pulsion de destruction, qui n'est pas la pulsion de mort. Qui n'est pas la pulsion de mort. Et c'est avec ça qu'il faut qu'on est... C'est en partant de là, je pense qu'il faut faire ce déplacement. C'est un déplacement nécessaire, c'est celui que j'essaye de porter, mais c'est un déplacement nécessaire pour aborder un certain nombre des questions. Donc, si tu veux, moi, ce que je voudrais, c'est reprendre quelques-unes de tes remarques, de tes interventions, rebondir dessus, depuis cet endroit-là, en complément et en discussion, comme on fait des fois, avec toi. Alors, en vrac, en vrac, sur l'antisémitisme, sur la durée de l'antisémitisme, tu as évoqué cette longue durée, en effet, c'est le moins qu'on puisse dire, et on pourrait même aller au-delà de ce que tu as évoqué, à partir de Paul Yakov, tu sais, le funès, l'aigle chrétien dont parlait Paul Yakov. C'est pré-chrétien. L'antisémitisme, il est pré-chrétien. Il est païen. Les plus grands textes antisémites, mais d'un anti-judaïsme qui est essentialiste, qui n'est pas un débat d'idées, c'est chez les auteurs païens qu'on les trouve. Et je renvoie au contrapion célèbre, mais toute cette littérature-là, elle n'appartient pas au christianisme. Le christianisme en hérite, et il en fait usage, il se l'approprie, mais elle lui pré-existe. Je dirais qu'à mesure que le christianisme s'élénise et se désébrahise, il absorbe en même temps des patterns argumentatifs, des stéréotypes anti-juifs qui lui pré-existent, et donc il va faire instrument dans la lutte de sa propre légitimité, la construction de sa propre légitimité. Donc c'est très ancien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en effet, il y a des retours, il y a des résurgences, il y a une durabilité qui est observée comme à prendre en compte. Je trouve que l'antisémitisme, l'antijudaïsme, et depuis ces temps de l'antiquité gréco-romaine, ça fonctionne comme une espèce de paludisme, tu sais. Il y a des somnolences, puis des crises de fièvre. Mais ça n'est jamais disparu. Et ça ne disparaît pas. Donc il y a des périodes, il y a des moments de somnolence, comme le paludisme, c'est une fois installé, c'est installé. Et puis, c'est une image, je regrette de l'apprendre trivialement comme l'ordinaire de la pensée sociologique de la fin du 19e siècle dans des questions d'organisme ou de maladie ou d'hygiénisme. Mais enfin, c'est celle qui vient spontanément. On est piégé aussi là-dedans. Mais, et, il faudra éventuellement s'interroger sur cette durée de l'antisémitisme, en effet, sur comment elle est corrélée à quelque chose qui est une crise spirituelle successive dans l'histoire de l'Occident et maintenant contaminant au-dehors de l'Occident. Il faut rappeler aussi que l'antisémitisme, l'antisémitisme, il est de gauche. Je regrette de décevoir quelques-uns ou de mettre le coup de pied dans la fourmilière des idées reçues. Mais l'antisémitisme, il est d'abord de gauche. D'ailleurs, j'ai une formule très polémique. Je considère que ce qu'il y avait de plus de gauche dans le national-socialisme, ce qu'il y avait le plus de socialisme dans le national-socialisme, c'était l'antisémitisme. Ce n'est pas pour polémiquer avec nos camarades socialistes d'après l'affaire Dreyfus. C'est parce que la réalité, c'est que les mouvements socialistes utopiques du XIXe siècle, les mouvements anarchisants du XIXe siècle, que ce soit Toussnel, Blanqui, Proudhon, etc., sont tous antisémites quand même. Oui, bien sûr, mais je reste dans le XIXe... Ils sont tous antisémites. Et ils revendiquent en même temps beaucoup un paganisme. Ils revendiquent aussi ça. Contre l'Église, contre le christianisme, contre le monothéisme derrière le christianisme, etc., etc. Il faut refaire ces déplacements. Ça nous oblige. Ça nous oblige, mais on ne peut pas faire ça. Et ce qui est observable aussi, comme ça, d'un premier niveau, c'est que cet antisémitisme est presque toujours corrélé à l'antidémocratisme et contre le pacte démocratique. François Furet, il a très bien écrit des choses là-dessus, sur la question du pacte démocratique. Le pacte démocratique, c'est accepter, par exemple, qu'on ne gagne pas à tous les coups. C'est accepter que, si on a perdu à des élections, on tentera le coup à l'élection suivante. Or, la naissance du terrorisme, tu m'as sollicité sur mes travaux là-dessus, la naissance du terrorisme, les terroristes du 19e siècle, qu'on n'appelait pas terroristes vraiment, mais le mot existait déjà depuis la Révolution française, comme vous le savez, depuis la terreur de Robespierre, mais on les appelait des attentateurs. Et les attentateurs, les terroristes, donc, si on veut dire, comme aujourd'hui, ne supportaient pas ce pacte démocratique, qu'il soit anarchiste ou nationaliste. Ils ne supportaient pas la question du... Par exemple, tu as écrit sur... Tu as fait un ouvrage qui a été évoqué par Gunther sur le malaise dans la temporalité, la question du report, du report de satisfaction. Le report de satisfaction individuelle, mais le report du satisfaction collectif d'avoir perdu les élections et de retenter le coup la fois suivante. Ils ne supportent pas ça. Donc, ils font un espèce de montage sémantique et cognitif qui va consister à dire que l'État démocratique est un tyran. Donc, ils vont réhabiter ce qu'Aristote légitimait, le tyrannicide. Ils vont réhabiter le tyrannicide, mais cette fois-ci, le tyran, c'est l'État lui-même. Et les attentats vont... Et dans une logique incroyable, quoi, je veux dire, de précipitation dans la morbidité, ils vont d'abord s'en prendre avec des attentats dans les figures symboliques de l'État moderne. Ils vont tuer des présidents, ils vont tuer des premiers ministres, des chefs de gouvernement, des rois, des tsars, etc., etc. Et puis, ils vont aller plus loin, ils vont tuer les agents de ces États, des juges, des policiers, etc., bref, qui sont les agents de l'État. Et puis, pour finir, en coexistence, c'est-à-dire, quand il y a un échelon supplémentaire dans la terreur par ces organisations, ça ne veut pas dire qu'ils laissent tomber les anciennes étapes. Elles coexistent, elles se juxtaposent et elles se synchronisent. Ils vont commettre des attentats à finalité meurtrière de masse. C'est-à-dire qu'on va voir d'une part, d'abord, et en très peu de temps, en 20 ans, on va voir passer de l'attentat à consonance ou à visibilité ou à tyrannicide en trouvant un monarque ou un président de la République à l'attentat de masse dans les théâtres, dans les cafés, dans les restaurants. Revoyer l'histoire des mouvements anarchistes et des attentats de la fin du XIXe siècle. Ce n'est pas une nouveauté. De même que la voiture piégée aujourd'hui, qui est un instrument ordinaire, et des terroristes et des mafieux dans le monde, la première fois que ça se produit, le premier attentat à la voiture piégée, c'est un attentat commis contre Bonaparte par des chouins en 1800. C'est-à-dire une charrette tenue par attachée à un cheval, on met un baril de poudre, normalement Bonaparte doit passer, on va le déclencher et ces salopards payent une gamine pour tenir le cheval pour qu'il ne bouge pas. et l'attentat aura lieu, comme vous vous en doutez, puisqu'il est devenu Napoléon, après Bonaparte n'a pas été atteint, par contre, il y a eu 20 morts et une centaine de blessés graves, dont la petite gamine à qui ils avaient donné trois sous pour la faire, en sachant très bien ce qui allait se passer, quand même. c'est pour ça que je dis aussi, la forme terroriste et l'attentat, il est aussi bien anarchiste que d'extrême droite, il est anti-démocratique, il n'accepte pas le pacte démocratique, il n'accepte pas le pacte démocratique. L'antisémitisme, ça fait de la foule, ça c'est clair, tu sais ce que j'ai écrit aussi sur l'humour, et comme Adorno et comme Victor Hugo l'avaient déjà observé bien avant moi, le sarcasme, ça fait de la masse. Alors c'est une question du monde contemporain. Dieudonné, sans sarcasme, qui n'est pas de l'humour, ça fait de la masse, ça fabrique des masses, ça fabrique des masses compactes, pas encore à un million de gens dans la rue, c'est plutôt pour Charlie que les gens descendent dans la rue encore, mais ça fait de la masse compacte. Juifs nazis. Juifs nazis qui ont rapporté cet élément à la propagande soviétique et aux Etats arabes, ça c'est évident, c'est clair. Mais il y a autre chose qui est en jeu là-dedans, qui est nouveau. C'est que c'est un syntagme de la pensée clivée, de la pensée totalitaire. La double pensée qu'Orwell avait pointée dans 1984. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire le sionisme est un nazisme parce que ça serait un nationalisme, donc ça serait un nazisme, ça c'est de la trivialisation marxisante et internationaliste. Le problème, c'est qu'ils soutiennent tous les mouvements d'indépendance nationalitaire, les soviétiques, sauf celui des juifs. Il y a une question, parce que normalement, ils devraient être aussi légitimes que les autres. Mais ça, c'est une chose. Aujourd'hui, on est devant quelque chose d'un peu nouveau. On est devant la double pensée, cette pensée clivée qui est le propre du totalitarisme. La Shoah n'a pas existé et les sionistes sont pires que les nazis. Ensemble. Un élément de s'intagme mobilisant est antinomique avec l'autre et pourtant, ils coexistent ensemble. Ça, c'est un... Tu as parlé de Voltaire. Voltaire, c'est un cas désespérant parce qu'il est à la fois anti-fanatique, mais il est quand même très anti-juif. Il y a des pages de Voltaire assez terribles sur les juifs et assimilées aux fanatines, d'ailleurs, comme figure du fanatisme, comme figure originelle du fanatisme. Voilà. Ça, c'est une chose. Je voudrais continuer aussi sur la question justement du fanatisme. Cinq minutes. Bon. Sur la figure du fanatisme. Le fanatisme, d'abord, ce mot, il existe déjà dans l'Antiquité. Il existe déjà en latin. il n'est pas du XVIIe. On le retrouve dans le sens déjà presque de celui de la modernité. On le trouve chez Rabelais au XVIe, comme une amorce de son emploi futur du XVIIe. Donc, il accompagne et il décrit le zèle religieux. Il décrit l'inspiration d'un zèle d'allégeance à un esprit divin. Par extension, il ne définit pas seulement l'allégeance à Dieu, mais l'allégeance à des doctrines qui fonctionneraient comme des formes religieuses, des formes de religion séculière, comme dans les totalitarismes, comme le communisme ou le fascisme. Il y avait une très belle expression de Chesterton qui était un humoriste anglais chrétien. Il disait ne plus croire en Dieu, ce n'est pas croire en rien, c'est croire en n'importe quoi. C'est se mettre à croire en n'importe quoi. Je voudrais aussi rapporter autre chose par rapport au fanatisme. C'est que c'est ce qu'en disait Shaftesbury dans les Lumières anglaises. qui avait construit l'humour comme notion. Vous savez que les Juifs pratiquaient l'humour depuis le XIIe siècle mais ils n'avaient pas un nom dessus avec l'auto-parodie, l'auto-dérision d'eux-mêmes. Mais c'est les Anglais qui inventent cette notion et c'est les écrivains et les philosophes anglais qui inventent la notion d'humour. Or, ce que dit Shaftesbury, il dit si on associe le mot d'esprit qui peut être virulent, sanglant, tranchant avec un rire bienveillant, avec l'hypothèse d'un rire bienveillant. Dans la tradition gréco-romaine, le rire il n'est jamais bienveillant, il rit toujours du ridicule chez l'autre. Pascal et Spinoza introduisent la possibilité d'un rire bienveillant, les Anglais construisent la possibilité d'un rire bienveillant. Et si on associe un rire bienveillant avec le mot d'esprit qui lui peut être cruel, mais vif, ingénieux, intelligent, eh bien, dit-il, c'est ça l'humour, il dit on a la meilleure arme contre le fanatisme. Il l'écrit comme ça. La meilleure arme contre le fanatisme, pourquoi ? Parce que ça donne de la liberté intérieure. C'est comme ça qu'il le définit. C'est assez impressionnant de voir que cette question est aussi corrélée. Il y a d'autres formes de fanatisme. ils n'ont pas l'air aussi agressifs, mais il y en a, par exemple, je pense que nous sommes dans une période fanatique et on ne se rend pas compte. Tu l'as évoqué, mais je pense que ce n'est pas seulement le djihad qui fait la période fanatique. Je pense que nous sommes dans une période de fanatisme, d'une émancipation débridée. C'est-à-dire d'une émancipation qui veut s'émanciper de toutes limites, qui veut de toutes limites, d'un monde sans limites. Et il y a deux limites qui sont insupportables à nos fanatiques contemporains. C'est la différence des sexes, c'est la naissance et la mort. Alors, la différence des sexes, ça donne la queer theory. La mort, on va faire de l'euthanasie parce que c'est une façon de maîtriser quelque chose. et donc de ne pas avoir notre destin livré au sort. Parce que c'est ça le fond de la religiosité. Le fond de la religiosité, c'est que notre destin est voué au sort. Or, c'est insupportable. Et je pense que ce n'est pas le vide qui est insupportable. Je pense que c'est le fait que nous sommes dans des pertes de sens. Des pertes de sens articulées sur un horizon inatteignable mais qui est celui de la vérité. Donc c'est pas le relativisme généralisé, c'est pas non plus le doute. Le doute et le scepticisme sont des moyens de tenir contre l'absolutisme d'une vérité. Le doute et le scepticisme, c'est une façon de dire nous la détenons pas, elle est à notre horizon. Elle est un horizon peut-être qu'on n'atteignera jamais comme l'avenue du Messie, mais on espère, on avance vers, on tâche de faire mais on sait pas. La fin du temps, la fin des temps n'arrivera peut-être pas. De toute façon, si elle arrivait, comme disait Woody Allen, oui, oui, à la fin des temps, l'agneau et le loup dormiront côte à côte mais l'agneau ne dormira pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que le fanatisme ? Le fanatisme, c'est si on n'accepte pas et si on est dans une espèce d'appréhension, d'angoisse, hanté sur ce malaise labyrinthique du nourrisson et qui nous accompagne au long de notre vie, si on est hanté dessus, eh bien, si on n'accepte pas que le destin soit soumis au sort, eh bien, évidemment, on a besoin de se réfugier, c'est une espèce de primitivité cognitive vers l'uniforme, l'unilatéral, l'unilittéral, l'unidimensionnel, etc. Parce que tout ce qui est de l'ordre du doute, de l'acceptation de l'imperfectibilité, du libre débat, eh bien, tout ça n'est pas rassurant, en effet, mais tout ça aussi fait écho psychiquement, fait écho à la question toujours douloureuse pour les êtres humains, de la castration symbolique, pour employer du jargon psychanalytique, c'est-à-dire l'acceptation et le consentement à la non-toute-puissance. Et quand nous avons des... et ça mobilise toutes les pulsions d'agressivité et les pulsions de destruction, que ça habille, ces pulsions ne peuvent... Aucune pulsion ne peut sortir nul. Elle a besoin d'être habillée de quelque chose. Elle est habillée de langage, elle est habillée de formules plus ou moins lapidaires, mais qui lui permettent de se mobiliser et de faire masse aussi. et le fanatisme, c'est comme une forme de mobilisation d'unilatéralité de la pensée au service d'une mobilisation des forces de destructivité et d'agressivité. Je vais terminer avec tout... Aussi comme toi sur ce que tu disais. À propos... Tu as terminé sur les djihadistes. C'est en effet pertinent parce que c'est une autre question et c'est une question extrêmement inquiétante. D'abord, la crise culturelle dans laquelle nous vivons, le relativisme généralisé, le fait que un certain nombre de jeunes soient d'origine maghrébine, mais pas exclusivement. je veux dire, il y a... Nous travaillons entre autres avec des juges, nous travaillons avec des policiers, nous travaillons avec des gens comme ça, c'est-à-dire des acteurs de la société civile en mobilisation sur cette question-là. 30% des jeunes qui partent en Syrie, c'est des convertis. Mais des convertis du jour au lendemain. qui ne connaissent rien à l'islam, c'est une vérité. On a chopé des types qui partaient en Syrie avec l'islam pour les nuls. Je veux dire, ça dit quelque chose, ça dit qu'ils viennent chercher là quelque chose et ça attrape quelque chose, ça mobilise, ça habille, ça organise quelque chose qui est ce malaise lambiratique, cette espèce de tohu-bohu dans lequel, psychique, dans lequel la plupart de ces gamins sont paumés. C'est nos sociétés qui les fabriquent de ce point de vue-là. C'est la culture ambiante qui fabrique ces choses-là. Un certain nombre de nos enfants, heureusement, tiennent parce qu'il y a un long cours derrière nous de pensée et de transmission. Même si elles se délitent, il en reste suffisamment pour que ça fasse un point de capiton et que ça empêche que tout explose. Mais ces gamins qui sont déculturés ou acculturés, ils sont dans un bordel psychique, ils sont dans un bordel psychique qui fait que ils ont aussi une espèce d'angoisse intérieure. Ils ont l'angoisse de l'extérieur et ils ont l'angoisse de l'intérieur. C'est à ça que répond la religion. La religion, ça apaise l'angoisse intérieure, des pulsions qui travaillent, ça les organise avec des surmois forts et puis ça donne une espèce de cognitivité qui a l'air superstitieuse, etc., mais qui est l'angoisse par rapport aux forces extérieures et au monde extérieur. C'est ça le bénéfice de la religion. C'est un vrai bénéfice psychique, le religieux. Alors qu'il y a un misusage du religieux par des cléricatures, ça c'est une première chose, c'était la bataille de la laïcité à l'origine. Mais la bataille de la laïcité à l'origine, elle vantait l'école républicaine, c'est-à-dire qu'elle vantait la possibilité pour chacun de s'élever par l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'écriture, l'apprentissage de l'histoire, etc. Il y avait une mobilisation éducative, on aimerait bien que ça continue, mais on ne va pas rentrer dans ce débat d'aujourd'hui. Mais il y avait un vrai transfert d'habillage et de mobilisation et d'encadrage des enfants vers quelque chose. Donc dans ce combat-là de la laïcité contre le religieux, il y avait la substitution aux religieux de quelque chose qui était de la religion on va dire républicaine au sens terme. Voilà. Ces jeunes sont très poumés et nous sommes devant une situation et je vais terminer là-dessus, Gunther, je sens qu'il s'agite et je comprends qu'on me laisse la parole. Nous sommes devant deux choses. Nous sommes devant un phénomène qu'en logique on appelle la bijection. deux crises, deux ensembles, la bijection c'est deux ensembles qui sont reliés d'un point à un autre directement. Ils ne sont pas, ces deux ensembles sont séparés mais ils ont des points, un point d'un ensemble est relié à un point de l'autre dans une réciprocité. Nous sommes devant un phénomène de bijection. Il y a une crise en islam. mon ami Fethi Ben Shlama qui est psychanalyste et tunisien et musulman quand même de magnifiques pensées il explique très bien ça dans des ouvrages récents et dans son travail sur les sujets de psychanalyse et islam etc. et la guerre des subjectivités en islam qui est le dernier ouvrage qu'il a publié. il y a une crise dans le monde arabo-musulman il y a une crise dans l'islam qui est une vraie crise une vraie crise culturelle une vraie crise de civilisation qui est une crise liée à la modernité. Il y a donc une crise il y a une bataille à l'intérieur une bataille civilisationnelle avec ses pathologies avec ses violences etc. et puis il y a une crise culturelle en Occident qui est un délitement général des valeurs et ces jeunes là ils courent sur la bijection ils parcourent le chemin de la bijection entre la crise des valeurs en Occident dont ils sont un symptôme et puis la crise en islam dont certains des éléments ont l'air de répondre à l'état de malaise dans lequel ils sont tu vois et ils courent sur cette ligne de bijection le problème c'est que ceux qui les attrapent Daesh ou les autres ils ont tous les signes tous les signes d'une itération des grands génocides qui ont déjà eu lieu les premiers génocides arméniens herreraux le deuxième grand génocide évidemment la Shoah le troisième génocide le Rwanda c'est ça que j'ai dit la troisième époque la troisième période génocidaire le Rwanda et aujourd'hui on a comme les prémices très inquiétants d'une potentialité génocidaire terrible or à chaque époque les itérations les répétitions sont toujours des pas de plus dans la destructivité et ces pas de plus sont gagnés par l'absorption des techniques et des technos administratifs et des techniques de gestion d'état c'est à dire que les arméniens et les herreraux c'est encore du bricolage mais c'est déjà du génocide la Shoah vous savez le Rwanda c'est quand même un génocide participatif organisé par les médias l'état-major du génocide des Tutsis c'était la radio des mille collines donc on était un pas de plus dans la modernité d'une certaine façon génocidaire il n'y avait même plus besoin de déléguer à la SS le génocide tout le monde il y allait les femmes avec les gosses dans le dos et les gosses ils participaient aussi relisez ou lisez le génocide au village d'une jeune chercheuse anthropologue de l'EHSS du Mar il parut récemment et là c'est internet c'est c'est une d'après les spécialistes les clips vidéo de décapitation sont extrêmement bien tournés extrêmement élaborés donc ils ont intégré de façon instrumentale les ressources les plus contemporaines de la communication donc nous sommes devant une situation extrêmement périlleuse et pour terminer je voudrais donc redire ce que je t'ai dit et dont je te suis reconnaissant toujours c'est que si nous voulons arriver à faire face à ça il faut que nos pensées cessent d'être captives de formes d'interprétations qui sont devenues de plus en plus obsolètes merci applaudissements applaudissements Merci.